Première chose, on va couper les délieux noirs en grottés. On verse les délieux noirs dans un saladier avec le vinaigre. On va remuer l'ensemble doucement avec une cuillère en bois pendant environ 10 minutes. Puis on va laisser macérer pendant 20 minutes. Au bout de ces 20 minutes, vous pouvez égoutter le poisson. Ce sera en fonction de vos goûts, mais ce n'est pas obligatoire. La macération est maintenant prête pour recevoir tous les autres ingrédients de la recette. On va d'abord verser le lait de coco, que l'on va prendre soin de bien mélanger avec l'eau du noir. Puis on va rajouter les tomates qu'on aura lavées, coupées en dés et bien épépinées. Il ne faut pas qu'il en reste. Ensuite on rajoute les oignons, là aussi émincés. On va rajouter aussi le gingembre finement haché. Et vous pouvez rajouter un petit peu de piment. Moi j'en ai juste mis un petit peu. Il faut savoir que le gingembre épice déjà pas mal le plat. Puis ensuite on mélange bien. A la fin du mélange, vous ajoutez du sel et du poivre. Et éventuellement, ce qui remplace les calamans, du citron vert, du jus de citron vert. Votre plat est terminé, vous pouvez maintenant le déguster. C'est frais, c'est bon, c'est léger. Bon appétit !